Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Too Late de Colleen Hoover aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance C'est un livre qui m'a retourné le cerveau dans tous les sens et c'est une histoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout Donc voilà, pas que je n'ai pas aimé de livre mais j'ai été vraiment très limite choquée de ce qui se passait Je l'ai lu il y a pas mal de temps donc du coup il y a certaines choses dont je me rappelle d'autres un peu moins Donc soyez un peu indulgents Mais du coup ça raconte l'histoire de Sloane qui est une fille qui a eu une enfance pas facile Je crois que sa mère était alcoolique ou en tout cas elle ne s'occupait pas forcément bien d'elle Elle a été laissée un petit peu de côté Elle a un petit frère qui est autiste je crois Et du coup c'est elle qui s'en est occupée principalement Elle va rentrer à l'université Elle va rencontrer Assa qui est un garçon qui paraît au premier abord très gentil qui s'intéresse à elle pour une fois pour une fois que quelqu'un lui apporte un peu d'amour un peu d'intérêt Fatalement ils vont se lancer tous les deux dans une histoire d'amour qui va tourner assez rapidement à une histoire horrible en fait puisque Assa va complètement avoir une emprise sur Sloane et heureusement il va y avoir un garçon qui s'appelle Carter qui va arriver et qui va un petit peu faire changer les choses voilà il y a vraiment une relation toxique qui est établie entre Assa et Sloane et on voit très bien que Sloane ne peut pas sortir de cette emprise là et Assa je ne vous l'ai pas dit c'est un garçon qui deal de la drogue à côté qui en consomme aussi donc c'était un livre comme je disais très très dur à lire qui parle de violence et c'est écrit derrière que le livre contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes et au début j'y croyais pas trop parce que vous savez dans les new romances ou dans ce genre de lecture souvent on vous met ça mais c'est pas forcément le cas enfin en tout cas voilà il y a quelques scènes à certains moments mais là c'est vrai que c'était vraiment très très dur à lire on voit que Sloane ne peut rien faire qu'elle est complètement piégée et en fait au début elle est un peu sans espoir elle sait pas trop ce qui va lui arriver et elle subit les choses et en fait au contact de Carter forcément elle va voir ce que c'est vraiment que quelqu'un qui tient à elle et quelqu'un qui lui veut du bien et finalement c'est cette bascule qu'il va y avoir entre je dois me défaire d'Assa mais comment faire quoi concrètement pour éviter de subir des violences ou pour éviter qu'il me tue tout simplement je trouve que voilà ce livre était vraiment très dur à lire et on a aussi des passages d'Assa en fait où on est dans la tête d'Assa donc on voit enfin on sait ce qu'il pense et on voit qu'il est complètement à côté de la plaque et qu'il voit pas du tout que Sloane n'en a rien à faire de lui et qu'elle reste avec lui uniquement parce qu'elle sait que ça risque de très mal se passer si elle le quitte et par rapport à tous les autres livres je trouve que c'est le plus difficile de Colleen Hoover et il faut surtout pas se fier à la couverture toute rose et qui a l'air assez sympathique parce que l'intérieur est pas du tout comme ça quoi et je m'attendais pas du tout à ça en fait en le commençant même si on lit derrière qu'il y a une relation toxique etc je trouve que l'auteur a vraiment très bien dépeint les personnages, leurs émotions il y a vraiment une tension qui est palpable et on a vraiment peur moi j'ai vraiment eu peur pour les personnages pour Sloane en tout cas mais voilà c'était vraiment un super livre que je vous conseille même s'il est très dur à lire ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao